bonjour bonsoir bon après midi frères et sœurs en christ fidèles téléspectateurs de l'émission du programme spécial des prières agressives et des prières efficaces voudrais-je dire au sujet des conflits familiaux à la présentation de ce programme spécial toujours votre humble serviteur l'homme de la continuité le pasteur kalala homme de dieu que l'éternel des armées vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus afin de partager avec vous quelques pensées de la part du seigneur mais aussi pour prier ensemble avec vous pendant une heure une heure et demie pourquoi pas toujours par la grâce du seigneur que dieu vous bénisse qu'il vous bénisse richement l'homme de dieu répond au plus 1 331 262 49 03 nous répétons pour une meilleure audition votre m serviteur le pasteur kalala répond au plus 1 331 262 49 03 c'est par ces coordonnées téléphoniques que vous pouvez nous joindre n'est-ce pas après cette émission pourquoi pas je salue tous ceux qui sont branchés ce côté dès la première minute pourquoi pas la vous désirez même la première seconde vous nous suivez depuis ici aux états unis d'amérique vous êtes à chicago vous êtes à aurora vous êtes à napperville vous êtes ou encore à ayahuasidi seda rapide coraville partout vous retrouvez vous nous suivez depuis texas que dieu vous bénisse qui vous bénisse vous qui êtes de l'autre côté de portland et pourquoi pas de ohio que dieu vous bénisse je vous bénis mes frères et soeurs qui me suivez depuis montréal au canada je vous salue au nom de jésus-christ de nazareth sans oublier mes frères qui nous suivent depuis le cameroun vous êtes à douala yaoundé vous êtes à abidjan vous êtes au sénégal à dakar je vous salue au nom précieux de jésus la famille en algérie je vous salue sans oublier ceux qui nous suivent depuis le maroc donne les dieux tout puissant vous bénir et qu'ils vous bénisse richement que dieu vous bénisse tous vraiment je suis dans la joie de me retrouver une fois de plus avec vous et je vous prie de partager vous qui êtes en europe je sais pas oublié en asie en océanie nos soeurs depuis dubaï nous vous saluons au nom de jésus-christ de nazareth allez mes frères partager 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 déjà rentrer dans le bain quand lieu dans le rythme adaptez vous partager partager permette à quelqu'un d'être branché ce côté cliquez sur j'aime cliquez sur j'aime likez likez la vidéo rassurez moi que nous sommes ensemble nous formons une équipe avec vous cliquez sur j'aime déjà pour me rassurer parce que nous vous suivons cinq sur cinq et nous vous captons nous vous captons cinq sur cinq est ce que vous le faites déjà que le dieu tout puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment merci à vous tous qui aimez et merci à vous aussi qui partagez que dieu vous bénisse qu'il vous bénisse abondamment allez vous pouvez partager après avoir liké vous partagez sur votre propre journal après avoir partagé cette vidéo sur le journal bien sûr le mur facebook vous pouvez partager maintenant dans les groupes auxquels vous êtes abonné vous êtes abonné dans comment les groupes facebook partager partager dans tous les groupes auxquels vous êtes abonné vous faites partie des membres de vous êtes membres d'un groupe facebook partagé partagé permettez à vos amis dans ce groupe là de nous suivre c'est cette façon qu'on peut faire une large diffusion de notre de notre live ou de notre émission et j'aimerais également que tous ceux qui sont maintenant capables de nous part de partager aussi sur whatsapp vous copiez les liens c'est à dire vous cliquez sur la vidéo puis la copie vous cliquez sur copier le lien puis vous partager en en envoyant n'est ce pas vos amis sur whatsapp également en partageant les groupes whatsapp auxquels vous êtes abonné c'est aussi un moyen de communication un moyen pour nous de gagner des âmes au seigneur que dieu soit loué et qu'il soit béni nous allons aussi commenter les temps à autre pour nous rassurer que vous nous captez 5 sur 5 c'est bien de liker de partager mais quand vous commentez aussi ça prouve que le message est en train de passer et que vous êtes aussi édifié que dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse vous qui le faites en tout cas qu'il vous bénisse abondamment merci beaucoup sans plus tarder nous allons remercier le seigneur que chacun de nous dise adieu merci pour ce moment merci pour ce temps favorable merci parce que il nous a encore compté parmi les vivants il nous garde n'est ce pas c'est pour un but qui est nous sommes là j'aimerais que tu élèves ta voix pour dire adieu merci d'être veillé sur ton corps ton âme et ton esprit de veiller sur ta famille tes enfants ton mari ta femme tes frères tes soeurs tes parents pourquoi pas élèves ta voix et commençons déjà à remercier le dieu tout puissant élevons le roi des rois disons lui exprimons lui voudrais dire notre gratitude crions au nom du seigneur alléluia élève ta voix papa maman prions tous ensemble au nom devant ton trou te recommandons nos coeurs entre tes sainte main prends la direction de nos âmes seigneur notre dieu conduis nous conduis nous conduis nous révèle nous inspire nous te recommandons ce moment seigneur mais nous voulons d'abord exprimer notre reconnaissance nous te disons merci merci pour le souffle de vie merci pour l'être le mouvement et la respiration la blé déclare que tous ceux qui respirent l'éternel ô seigneur merci pour ça pour les souffles merci pour la force physique merci pour ta protection sur toute ma famille merci des pouvoirs en tous nos besoins au nom puissant de jésus-christ de nazareth ensemble avec les bien-aimés nous disons gloire louange et honneur à toi seigneur jésus-christ nous disons merci seigneur bien-aimés toujours dans le même élan nous allons demander la purification de nos âmes que tes mains soient lavées au nom puissant de jésus que ta robe soit purifiée on va demander pardon pour tous péchés commis en paroles ou en actes au nom de jésus-christ de nazareth et prions éternel dieu tout puissant nous te demandons de nous purifier de nous pardonner au nom de jésus-christ la blé déclare sans effusion des sangs et à point de rémission de péché pourquoi nous voulons ensemble avec le bien-aimé de demander de purifier nos coeurs de demander de purifier nos âmes de demander de purifier nos vêtements au nom de jésus de nazareth gloire et louange te revienne pour le siècle des siècles nous disons merci seigneur jésus il est dieu il est le roi des rois il est le seigneur des seigneurs bien mais tu vas demander aussi la plénitude du saint-esprit dieu saint-esprit nous avons besoin de toi saint-esprit inonde nos âmes de ta présence conduis nous pendant ce moment de prier désire sa plénitude au nom de jésus élève ta voix et prions ensemble tu es tout puissant merci pour ce temps merci pour ce moment nous savons que tu es prêt à faire des merveilleuses choses parmi nous la bible déclare nous prions mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions la bible déclare l'esprit de dieu qui sonde ta pensée s'il peut nous conduire on priera dans les normes et nous prierons en ces cas là selon ta volonté c'est pourquoi nous te demandons esprit de saint eté l'esprit de vie l'esprit d'amour et de puissance de nous conduire pendant ce moment au nom de jésus christ nous avons ainsi prier ensemble avec les frères et soeurs nous disons gloire et louange à toi seigneur jésus de nazareth est ce que tu peux acclamer le seigneur acclame 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 jésus acclame le roi des rois acclame l'agneau immolé de dieu l'étoile brillante du matin que dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement papa maman soyez béni vous tous qui êtes là soyez vraiment béni j'aimerais me rassurer que chacun de nous est en train de partager je pense que chacun de nous est en train d'inviter que Dieu te localise toi qui le fais que Dieu te bénisse qui te bénisse richement et nous allons recommander nos coeurs entre les mains du seigneur que ton coeur soit une terre fertile et que la prédication l'exhortation mais aussi les enseignements ce soir soit une sémence de vie sémé en toi et que ça produise des fruits que le message t'affecte positivement tu as besoin d'être n'est ce pas illuminé par le saint-esprit qu'il éclaire tes pensées qui te rend capable aussi d'appréhender la parole de dieu vraiment de la discerner et beaucoup plus de la mettre en pratique est ce que tu peux prier demander vraiment les concours du saint-esprit qu'il te dispose et qu'il dispose ton coeur que ton coeur soit vraiment comme une terre défrichée pour recevoir la bonne sémence prions au nom du seigneur jésus et saint-esprit nous te désirons l'esprit de l'éternel l'esprit de vie nous avons besoin de toi inonde nos âmes nos corps et nos esprits conduis nous dispose les coeurs de mon frère de ma soeur que ce soit une terre fertile où ta parole sera prêchée et que mon âme également soit connectée mon esprit mon être tout entier pour que je parle réellement non selon mes propres sentiments ni mes pensées mais que je communique ta pensée à ton peuple au nom de jésus nous disons merci seigneur jésus amen 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 acclame le seigneur on n'a pas de temps à perdre acclame le roi des rois acclame l'agneau de dieu que dieu vous bénisse les frères qu'il vous bénisse les soeurs qu'il vous bénisse les papas les mamans allez on va rapidement passer à l'essentiel prière efficace au sujet des conflits familiaux nous sommes à notre sixième jour il ne nous reste plus que quatre et je bénis dieu pour tous ceux qui sont édifiés par ce moment de prière pour ceux qui se retrouvent pour ceux qui disent vraiment nous sommes interpellés et nous prions maintenant nous savons comment orienter nos prières quand il faut il s'agit de prières contre les ennemis de famille ceux qui suscitent des divisions des troubles et on sait maintenant comment est ce que les gens sont manipulés au sein de nos familles merci à vous pour tous vos encouragements que les dieu vous bénisse mais c'est bien d'encourager l'homme de dieu mais la meilleure des choses c'est si nous tous nous pouvons mettre en pratique ces enseignements ça nous fera vraiment du bien allez merci beaucoup nous sommes à pambola peyo maman à pambola yo penza ok merci que dieu soit loué que dieu soit béni ok nous allons lire la parole du seigneur on va également parler toujours des conflits familiaux ce qu'on peut lire dans quantique là nous sommes là dans les conséquences famille conflits et conséquences nous sommes dans quantique des quantiques chapitre 1er quantique des quantiques quantique des quantiques chapitre 1er chapitre 1er verset 6 verset 5 à 6 verset 5 à 6 nous lisons au nom de jésus-christ quantique des quantiques 1 5 à 6 la bible dit ceci la sur la mythe c'est avec raison que l'on t'aime je suis noir je suis noir mais je suis belle gloire à dieu je suis noir excusez moi ok je suis noir mais je suis belle fille de jérusalem comme les tentes de kedar comme les pavions de salomon donc elle admire sa beauté malgré qu'elle soit noire verset 6 elle constate maintenant un handicap ne prenez pas garde à monter noire c'est à dire qu'elle n'était pas trop noire mais il y a une situation une circonstance qui fait que qui avait fait qu'elle soit noire comme ça voilà elle s'explique elle dit ne prenez pas garde à monter noire deux points c'est le soleil qui m'a brûlé donc sur cette terre quand elle naquit peut-être elle n'était pas noire mais elle s'est métamorphosée elle l'est devenue pourquoi elle nous dit c'est parce qu'elle était exposée au soleil elle continue avec l'explication pourquoi était-elle exposée au soleil jusqu'à ce que le soleil fasse d'elle une femme noire la bible dit au verset la suite nous dit nous dira plus les fils de ma mère se sont irrités contre moi irrités c'est à dire ils sont très fâchés contre moi ils se sont formés en bloc et sous l'effet de la colère tous contre une seule personne contre leur soeur verset 7 les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils m'ont fait gardienne des vignes là je m'adresse aux personnes qui ont excusez-moi tendance à dire parce que la vie de l'homme ça ne dépend pas des autres donc ce que tu es c'est ce que Dieu avait voulu que tu sois pas nécessairement ici à travers ce récit nous comprenons beaucoup de choses et beaucoup de réalité que se passe dans des familles la famille peut changer ce que Dieu avait prévu pour toi au lieu de vivre ça tu ne le vis pas parce que les gens qui portent ton sang l'ont décidé ainsi ce n'est pas moi c'est ce que nous lisons ici à la parole de Dieu elle dit qu'elle était des teintes claires mais elle a noirci bien qu'elle soit noire devenue noire elle reconnaît quand même sa beauté c'est à dire qu'elle était très belle mais cette beauté a été détériorée du fait qu'elle se soit exposée au soleil pendant longtemps maintenant il nous explique pourquoi était-elle exposée au soleil pendant toute sa vie ses propres frères les fils de sa mère se sont rassemblés en bloc et se sont fâchés contre lui ils ont fait d'elle gardienne de leur vigne donc le matin jusqu'au soir elle était exposée au soleil en train de veiller sur la vigne de ses frères non peut-être tu risques de croire que le pasteur est en train d'inventer elle n'est gardée par sa propre vigne elle dit quoi ? ils m'ont fait gardienne de vigne elle continue elle dit ma vigne à moi je ne l'ai pas gardée hein les frères ivoiriens vous dites comment ? ma vigne à moi je ne l'ai pas gardée donc elle était en train de garder les vignes de ses frères c'est là où nous pouvons comprendre et commencer à expliquer ce qu'on appelle par la notion de servitude au sein des familles on peut changer ta destinée depuis la famille c'est là où nous remarquons des personnes qui étaient intelligentes elle était belle de figure des teintes plus ou moins claires mais elle dit que j'ai noirci parce que mes frères c'est-à-dire son sang elle précise en disant les fils de ma mère donc ils se sont rassemblés en bloc pour former une équipe salome à toi papa prophète Bertin que Dieu te bénisse on est ensemble là je vois encore au plateau des 15 ans je te bénis mon frère on est ensemble homme de Dieu que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement qu'il bénisse tout champ de victoire là c'est ma famille on est ensemble donc mes frères et soeurs en Christ depuis Brazzaville voudrais-je dire c'est pas pointe noire depuis Brazzaville au plateau plateau des 15 ans que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment donc bien aimé dans le Seigneur je vous ai vu je vous ai vu en ligne là merci beaucoup on est ensemble la famille peut changer la destinée d'une personne c'est ainsi que vous avez constaté dans certaines familles des enfants très intelligents mais au fur et à mesure la matière grise c'est comme si elle était en train de s'évaporiser c'est comme si on vidait la quantité de matière grise donc c'est-à-dire le cerveau c'est comme si on était en train de soutirer un peu des sémences un peu de matière au fur et à mesure les enfants grandissent qu'on prenne la matière qu'ils vident qu'ils commencent à confondre les matières ils ne comprennent plus rien du tout à l'école c'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a famille elle n'est pas seulement une bénédiction merci beaucoup merci beaucoup prophète elle n'est pas seulement une bénédiction mais elle est quoi ? elle peut également être une malédiction et le Seigneur Jésus-Christ réitère en disant l'homme a pour ennemi premièrement les gens de sa propre famille la femme sulamite pleure mes amis elle pleure j'étais belle mais ce sont mes frères qui ont fait de moi comme ça combien de personnes aujourd'hui se retrouvent instables par rapport à leur foyer par exemple des jeunes hommes qui avaient des foyers stables messieurs et dames bien organiser un foyer posé des enfants des biens ils sortaient toujours ensemble mes seigneurs tu sens l'harmonie conjugale l'harmonie dans le foyer mais lorsque soit ses frères ses soeurs se sont rassemblés ils ont dit non nous avons décidé que tu changes des femmes pas celles-là nous la famille avons décidé bien aimé nous avons la famille des fois certains qui étaient plus têtus vont tenter s'imposer abouder quand les menaces vont commencer si tu n'es pas fort également dans la spiritualité on te récupère tu es parti la famille c'est pas quelque chose à prendre à la légère il faut faire attention aux conflits familiaux ici quand on dit que ils se sont irrités ils se sont fâchés c'est qu'il y avait un conflit mais voilà que la femme nous épargne les détails basilique est là qu'ils nient pourquoi s'était-il décidé de la rendre comme ça on ne sait pas mais du moins il y avait un conflit parce qu'ils étaient très fâchés contre elle et ils lui ont imposé un mode de vie il faut faire attention au conflit c'est des choses à ne pas vouloir accepter à ne pas tolérer au sein de famille et s'il y a déjà des conflits comme ça il faut chercher à les résoudre aussitôt possible des peurs on va voir que le pire n'arrive mais aujourd'hui on va prier parce que Jésus Christ s'est dit le scandale viendra mais malheur à la personne par qui le scandale va arriver nous allons prier pour que tous ces gens qui viennent toujours susciter qui sont à la base les auteurs des conflits au sein des familles que le dieu tout puissant puisse s'occuper d'eux qui s'occupe d'eux malheur à la personne par qui le scandale va venir voilà comment une belle femme comme ça va se retrouver au soir de sa vie en train de pleurer papa, maman partagez, partagez, partagez permettez à quelqu'un d'être branché, scotché n'oubliez pas que c'est une nouvelle page qu'on vient de relancer la première étant piratée alors nous avons besoin des efforts de tout un chacun partagez moi également je multiplie des prédications des prières des services à mon niveau je partage aussi pour faire encore une large diffusion donc on est en train de récupérer de recommencer au fait à zéro c'est pourquoi je te prie bien aimer de bien vouloir partager je parle et j'interpelle quelqu'un qui serait en train de négliger le conflit dans la famille c'est une situation à refuser carrément et totalement complètement si vous avez été victime des conflits dans votre famille d'origine vous êtes en train de former votre foyer battez vous que les petits conflits déjà dès le bas âge il faut déjà mettre les fondements poser les fondements refuser de petits conflits que les enfants ne développent pas de petits conflits entre eux surtout là il y a des filles mais les filles il faut faire très attention il faut faire très attention il faut faire très attention mes amis faire très attention je ne suis pas contre les mamans mais nous parlons seulement de réalité je me souviens encore quand on était à l'école secondaire il y avait des collègues des classes comme ça quand ils se disputent elles se disputent elles peuvent faire même deux années scolaires un petit problème de rien du tout mais elles restent là des ennemis quand ils font ça hé 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 j'ai une dernière ligne paf good elles peuvent rester comme ça une année scolaire neuf mois paf l'année prochaine encore ils sont toujours là ils ne se parlaient pas deux ans trois ans même mais les hommes vous savez les gens qui s'étaient battus hier après trois semaines déjà ils sont encore ensemble mais après des trois jours vous êtes encore ensemble ça ce sont les hommes malheureusement les mamans c'est vraiment le contraire c'est juste une parenthèse et voilà que les hommes se sont fâchés en tout cas le conflit la base du conflit ou le fond on nous en épargne les détails mais du moins les conséquences sont là et c'est toute une vie qui est gâchée qu'est-ce que j'aimerais le saint-esprit m'a donné comme leçon par rapport à cette lecture j'ai fini par comprendre que partout il y avait des conflits dans des familles il y avait toujours les perdants si c'est pas la mort de l'un des camps c'est la vie qui est détruite c'est-à-dire que quelqu'un devait comme une sorte d'épave il rate sa destinée la matière grise et également la sémence qui était enlubée son étoile soit elle est étouffée soit elle est amputée c'est comme ça soit la mort soit la destruction de toute une vie il y a toujours un camp qui est déséquilibré mais à quoi bon développer ce genre de climat encore une fois que le dieu tout-puissant que je prêche puisse nous aider à refuser et à nous qu'il nous aide à nous à ne pas vivre ce genre de climat ce genre d'ambiance dans nos familles restreintes d'abord et pourquoi pas et larges est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela donc ça ne vaut pas la peine déjà quand les enfants sont encore petits l'abbé dit édique tes enfants pendant qu'ils sont petits tant qu'ils seront grands ils s'en détourneront point vous êtes des enfants de dieu il faut briser parce que c'est le début le fondement un adage français dit on va le faire quand il est quand il est chaud est-ce que je parle à quelqu'un ici on a vu la femme dont la vie est gâchée sa teinture gâchée la beauté n'est plus ça dit que même un taliban la bien poise a commis problème parce que c'est pas un ennemi externe qui a gâché sa vie mais ce sont ses propres frères que dieu vous bénisse vous tous qui réagissez merci beaucoup de nous rassurer que vous nous suivez mais vous feriez mieux de partager et de permettre à ce que quelqu'un d'autre soit également édifié de même que ça vous édifie ça peut également édifier une famille et dieu peut à travers ce message ramener à la raison la plupart de ses enfants parce qu'il a dit les grébis reconnaissent la voie du maître et elles la suivent il y a ceux là qui sont vraiment très chauds décider à ne pas jamais réconcilier avec leurs frères et leurs soeurs développer juste un climat des mésententes des conflits des querelles etc ce n'est pas dieu qui est glorifié mais c'est le diable qui s'écoute sa queue et puis il prend de l'ampleur les gens ne seront pas du tout bénéficiaires vraiment pas du tout que dieu nous aide à régler et à gérer les conflits est-ce qu'on peut dire amen avant que je n'avance j'aimerais que chacun de nous puisse dire adieu seigneur nous refusons ce genre de conséquences dans nos familles si ça existait chez les autres mais chez nous ça ne puisse pas que le diable ne mette pas ne pose pas ce genre de fondements que cette sémence ne puisse pas voir ses racines dans ma famille prie d'abord pour ta propre famille si tu n'en as pas encore créé tu dis même ma future famille si tu es fiancé même si tu n'as pas encore de fiancé mais tu envisages un jour faire des prières comme Anne Anne qui n'avait pas encore d'enfant mais il a consacré déjà son enfant à Dieu c'est possible il faut de l'homme prudent c'est celui qui voit le mal de loin mais également l'homme qui veut c'est pas nous c'est lui qui planifie en avance je faisais de la fois passée que nous à la compagnie où je travaillais la fois passée on travaillait on faisait des pièces de réchange des voitures deux ans avant c'est-à-dire les voitures de 2021 nous avons fabriqué des pièces planifié des pièces deux ans avant en 2018 déjà nous on faisait des pièces de 2021 et comme on est en 2021 je pense que les amis là-bas font de 2023 2024 c'est comme ça quand tu veux aller loin il faut voir les choses donc commence déjà par préparer même ton foyer de demain ne pense pas que c'est un message qui concerne le marié les parents non tu es également appelé à devenir parent demain si tu ne l'es pas encore aujourd'hui c'est pourquoi j'aimerais que chacun nous fasse une prière que tu dises adieu Seigneur jamais ce genre de climat dans ma famille loin de moi loin de ma famille restreinte loin de mon futur foyer ce genre d'attitude je refuse les disputes les querelles les divisions les conflits dans les familles que tel ne soit pas mon partage prends tes deux belles minutes ou trois tu vas prier pour recommander ta famille en clémet du Seigneur et refuser ce genre de climat au sein de ta famille au sein de ta maison ta future ou ta présente tout dépend des conditions lesquelles vous êtes actuellement prions tous au nom de Jésus Alléluia Alléluia Éternel Dieu Tout-Puissant le Dieu de la Bible le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu d'Israël nous voici devant ton trône de gloire ma prière au Dieu est que tu puisses nous épargner si possible Seigneur n'accepte pas que l'ennemi nous impose ce genre de système entends la prière de mon frère la prière de ma soeur qui monte vers toi Seigneur tu as dit si nous demandons quelque chose selon ta volonté que nous sachons que tu nous écoutes et comme tu nous écoutes tu nous donnes même la chose que nous t'avions demandé Éternel Dieu entend la prière d'un frère d'une soeur qui est en train de refuser ce genre de sémence la Bible déclare l'arbre que le Père n'a pas implanté doit être déraciné avant qu'il l'implante et même livré au milieu de nos familles au sein de nos familles Seigneur nous nous voulons déjà refuser nous sommes en train de faire des prières préventives pour empêcher que ce genre de circonstances ce genre de climat ne puisse régner au sein de nous au nom de Jésus au sein de nos familles nous le refusons d'avance au nom de Jésus ma soeur élève ta voix et prie 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 ne pense pas que tu es en train de perdre ton temps la prière elle est efficace la prière des justes tu l'avais dit la prière des saints a une grande efficacité dispose de ce moment on ne sera pas très long mais on sera précis c'est pourquoi je te demande de prier de tout ton coeur et de faire entendre ta voix dans les lieux très haut au nom de Jésus refuse rejette au nom puissant de Jésus Chandra Baba Seke Akuria nous refusons ce genre de climat ce genre de dispute ce genre d'incompréhension entre frères nous le rejetons au nom de Jésus Christ de Nazareth la Bible dit l'arbre que le Père éternel n'a point planté doit être déraciné là maintenant des personnes qui sont déjà en train de goûter ou de savourer les fruits des disputes et des conflits dans des familles tes enfants ne s'entendent plus la grande soeur ne parle plus à sa petite soeur le grand frère et l'ennemi du petit frère un conflit qui n'est plus interne mais qui est vraiment même apparent il faut prier et arrêter cela déjà ce n'est pas la sémence de Dieu ne développez pas ce genre d'arbre au sein de vos familles l'arbre que le Père céleste n'a point planté donc c'est l'ennemi qu'il a planté doit être déraciné au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth nous allons prier pour refuser et déraciner cela la rancune les inimitiés les incompréhensions les disputes et les querelles ce sont les œuvres de la chair et l'ennemi est glorifié tu vas dire à Dieu que ce genre de climat ne règne pas au sein de ma famille mais si ça régnait déjà je déracine cela les querelles les disputes les incompréhensions ce genre de troubles doivent cesser de régner vous résisterez au diable et il fuira loin de vous est-ce que tu peux lever ta voix est-ce que tu peux faire cette prière de tout coeur tu peux citer les membres de ta famille parce que toi tu es dans ta chambre tu peux le faire en citant leur nom entre un tel Mimi et Patrick s'il y a une compréhension s'il y a querelles s'il y a division s'il y a dispute s'il y a inimitié Seigneur je déracine cela au nom de Jésus bien mais tu commences à prier tu pries tu déclare élève ta voix prions tous ensemble Alléluia éternel Dieu tout puissant maintenant même nous voulons dire non à toutes sortes d'incompréhension que ce soit entre mes frères et soeurs entre moi et mes soeurs et mes frères entre mes enfants nous déracinons ce que l'ennemi a pu implanter Seigneur nous commençons par la prière mais après la prière nous allons contacter les uns les autres nous contacter pour amener un climat de paix un climat d'amour un climat d'unité au nom de Jésus je commence par déraciner cette sémence qui est d'abord spirituelle avant qu'elle ne se matérie ça commence par les spirituels voilà pourquoi maintenant nous déracinons nous déracinons cela au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que Dieu te bénisse qu'il te bénisse richement bien nommé en Christ des disputes peuvent avoir plusieurs origines peu importe les origines peu importe d'où ça provient mais les conflits c'est quelque chose à refuser il y a de ces familles qui étaient bien importantes on va revenir à la femme sur la mythe qui se plaît elle dit ce sont mes frères qui ont fait que je sois comme ça mais on va parler après ce que j'ai fini avec la soeur je vais vous développer en parlant également de certaines origines des familles c'est pourquoi quand vous vivez en famille il faut être très attentif et savoir comment vivre et s'il y a des portes d'entrée par lesquelles l'ennemi rentre facilement pour s'aimer des divisions des familles en tant qu'un enfant de Dieu avisé tu dois savoir déjà comment te comporter pour ne pas en arriver là au conflit et aux divisions l'homme prudent voit le mal de loin il se cache et quand la prudence fait défaut la blédie mon peuple tombe mes frères m'ont imposé un système de vie je vous ai donné l'exemple des foyers qui se sont divisés parce que la famille a pesé leur poids pourquoi ont-ils décidé ainsi ces membres de famille on ne sait pas mais du moins c'est toute une destinée qui est gâchée là où il y a conflit il y a toujours un camp qui est détruit c'est au désavantage des membres alors pourquoi développer un climat comme ça qui désavantage qui rend certains membres de famille en retard ou qui gaspille leur destinée tout simplement bien aimé en Christ c'est possible que le diable puisse vouloir imposer un système comme ça et gâcher les destinées des uns des autres c'est aussi possible que quand vous avez Dieu et que vous suiviez les normes de l'éternel vous puissiez faire face à cela et sortir vainqueur rentrons dans Genèse chapitre 41, 42, 43 l'histoire de Joseph et de la famille il y avait quand même un conflit là-bas un conflit d'intérêts un conflit basé sur la jalousie etc un groupe contre un aussi voyez-vous chez la femme Sulamite sa destinée est détruite mais ici ce n'est pas contre une femme mais c'est contre un homme qu'on appelle Joseph les 10 se sont formés en blocs contre leurs jeunes frères la personne de Joseph ils se sont également irrités pourquoi? papa l'aime plus que nous des deux à cause du premier songe et puis des trois à cause de son troisième songe qui prophétisait et qui annonçait sa gloire et sa supériorité vis-à-vis de ses frères peu importe la raison il y a déjà conflit et si Joseph n'avait pas bien géré ces conflits et si Dieu ne s'était pas imposé la destinée de Joseph s'est réamputée donc c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un c'est pour vous ce genre de conflit le climat règne déjà dans votre famille mais si vous êtes accroché à Dieu et vous savez vivre et gérer ces conflits avec toute sagesse vous sortirez vainqueur et d'ailleurs laissez-moi vous rassurer que Dieu fera que vous soyez toujours vainqueur parce qu'il dit ceci il ne permettra pas une tentation qui soit au-dessus de votre force donc si Dieu t'envoie dans une famille où il y a les papas sorciers une maman occultiste bien sorcière à outrance bien aimé et Dieu t'a prédestiné la bande en tant qu'une grande femme un grand homme avec une étoile brillante mets-toi dans ta tête que Dieu t'a donné les capacités les potentialités de gérer ces genres de personnes ces genres d'esprits malveillants et des climats que ces genres de personnes peuvent susciter au sein de votre famille il faut croire en ça le combat de Joseph n'était pas un combat facile mes amis 10 contre 1 et ces frères là ils ont créé un climat compliqué un climat difficile à gérer ni t'étais Dieu et ni t'étais aussi la sagesse des membres de cette famille qui étaient du côté de Dieu c'est-à-dire du côté des saints du côté des personnes qui n'avaient pas la sorcellerie bien aimé il y aurait eu mort d'hommes lesquels allaient mourir c'est le côté des enfants de Dieu soit Joseph serait mort soit c'est son père qui mourait Jacob bien aimé on l'a vendu mais avant de le vendre l'avait dit ils l'ont vu de loin ils ont résolu de les tuer quand quelqu'un prononce déjà que je vais te tuer sache-le dans ta tête il t'a déjà tué la Bible dit c'est lui qui médite le mal contre son frère c'est un meurtrier donc quelqu'un qui déjà sort de sa bouche que je vais te tuer sache-le qu'il t'a déjà tué c'est pas question en qui tu peux faire confiance il y a des phrases qu'on ne peut pas prononcer mais heureux sois-tu si tu écoutes c'est que Dieu veut que tu sois prudent quand la prudence fait défaut le peuple tombe donc Joseph avait déjà écouté ça de ses oreilles c'est pas les étrangers qui lui disent ça mais ses propres frères son propre sang fils de son père cette fois-ci chez cette soeur là-bas c'était quoi ? c'était qui ? les fils de ma mère mais si c'est chez Joseph ce sont les fils de ça de son père là-bas ils ont seulement gaspillé la teinture mais ici ils veulent le tuer enterrer l'étoile qu'elle ne brille pas du tout waouh mon frère partage s'il te plaît partagez 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 copier le lien et envoyer à quelqu'un qu'il vous bénisse que Dieu vous bénisse mes frères et qu'il vous bénisse richement bien aimé dans le Seigneur voilà que Dieu va peser de son poids Dieu est derrière ceux qui les craignent et ceux qui espèrent en sa bonté première condition on avait dit l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent premièrement et puis de deux de ceux qui espèrent en sa bonté mais aujourd'hui on a comme impression dans nos églises on prêche beaucoup plus facilement l'espoir en Dieu ça on a la facilité de prêcher Dieu te protégera place ta confiance en Dieu cherche la face du Seigneur les gens peuvent prier, crier c'est bien les gens ont facilement confiance en Dieu mais oublie les premiers points dont nous oublions le premier point la première condition pour que l'ange de l'éternel puisse camper là il faut qu'on les craigne d'abord et malheureusement nous autres qui développons ce genre de prédication il faut développer la crainte de Dieu on devient ennemi de tous bon Jésus nous avait déjà prévenu mais laisse moi te dire je te prêche la vérité pour que tu vives le ministère angélique que Dieu puisse veiller sur ton corps ton âme, ton esprit, ta famille dans tous tes combats il faut que tu les craignes il est le Dieu de ceux qui les craignent d'abord n'aie pas ton frère ne sois pas jaloux ne sois pas un homme à duplicité quand tu dis la vérité prononce la vérité dans toutes tes voies Dieu sera avec toi il éclairera tes sentiers c'est pourquoi David il dit ceci on l'appelle l'homme selon le coeur de Dieu il dit quand même je marcherai je traverserai la vallée de l'homme de la mort je n'aurai pas peur parce que je sais que son bâton et Saoulette me rassure Jésus-Christ se rétère en disant le diable vient vers moi mais il n'a rien de lui en moi comme il n'a rien première condition développons la crainte on a vu cela dans Jacob lui-même Jacob craignait Dieu quand il s'est converti en Israël Chez Laban on lui a fait ça mais il ne s'est pas manifesté comme un impoli en manquant Papa Bokilotin Penoco il y a un Dieu quelque part le juste et juge il est sorti de cette maison sans voler c'était Rachel sa femme qui avait récupéré la statuette de son père il était décédé il est sorti même réduit c'est possible qu'il puisse avoir des conflits dans la famille mais tu sors sans tache et c'était le cas pour Jacob c'était le cas pour Joseph Label dit Jacob gérait la chose quand Joseph a prononcé la deuxième vision donc tu veux dire que même mon père toi moi et ta maman et puis tes frères on sera là on va se procéder devant toi mais Label dit il garda les souvenirs de ces choses sagesse il sait gérer le climat il était un père réconciliant il voyait qu'il y avait un bloc les enfants de la première femme n'aimaient pas le petit Joseph mais lui veut crier il veut réconcilier mais il faut faire attention à la naïveté aussi Label dit ne sois pas juste à l'excès et lui dit voilà en voulant réconcilier les frères il dit Joseph Joseph ce sont tes frères qui sont là-bas en train de paître les troupeaux bien qu'ils aient fait un même bloc contre toi toi il faut aller va un peu t'enquérir de ceux qui sont devenus cherchez pas à me rassurer s'ils sont en bon en bon état voyez-vous un papa réconciliant il était là il gérait les conflits il voulait créer un climat d'unité mais quand il y a des gens qui sont sceptiques 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 il y a des gens qui ont déterminé la mission il y a des gens qui sont sceptiques en tout cas les gens qui sont sceptiques les gens qui sont sceptiques les gens qui sont sceptiques ils sont sceptiques on voit si on les fait pour moi ça me dit je ne sais pas Et quand ils sont décidés à faire quelque chose, ils veillent, ils déploient leur énergie pour, n'est-ce pas, réussir leur mission. Ils ne se découragent jamais. Les sourcils. Mon frère et ma soeur, voilà que le papa, il se comporte bien comme un papa digne de ce nom, en voulant réconcilier, rassembler ses enfants, maintenir un climat d'unité. Mais les dix sourcils étaient là, déterminés. La Bible dit, de loin ils ont vu leur frère Joseph approcher. Ils ont tenu une réunion. Regardez le faiseur des songes qui arrive. Tions-le. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Bazan à Mamakani si Milaï. Ah, les fils des ténèbres, très rusés. Bon, si vous savez que la chose que vous êtes en train de faire, elle est bonne. Mais pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous voulez vous aller masquer que ça ne se passe sans trace? Mais faites-le publiquement. C'est-à-dire que ce que vous planifiez depuis, de faire sur votre frère, c'est une mauvaise chose. Pour corrompre sa conscience. Pour la conscience, ça peut monter, ça a monté. Mais quand il est sous drogue là, là il peut faire des choses. Répentons-nous, mes frères. Oh, frères de Joseph. Ils étaient au nombre de dix. T'as l'équipe. Dix contre un. Mais le côté des fils de Dieu, il n'y avait que Jacob et son fils Joseph. Ils n'avaient aucune mauvaise intention. C'est pourquoi mon frère, je te demande de développer encore la crainte de Dieu. Développe l'amour vis-à-vis de ceux qui te détestent. Mais ne sois pas naïf. Parce qu'ici, nous voyons que, quelque part, au nom de l'amour, au nom de l'unité, au nom du christianisme, du fait d'être enfant de Dieu, d'être bien, on ne partit pas avec le diable. Voilà que Jacob a failli perdre son fils Joseph. Heureusement que Dieu était de leur côté. Et là, la Bible dit, quand Dieu dispose, il est de votre côté, la prouve vos voies, il disposera en votre faveur, même les ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donnez-moi, amène, trois fois. Encore une fois, amène, 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 qu'on avance. Et j'aimerais que vous m'aidiez à partager, 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 partager. Partagez encore, partagez davantage. Que les dieux tout-puissants vous bénissent et qu'ils vous bénissent abondamment. Bien aimés, vous connaissez la suite. Quand le péty est arrivé, on a voulu les tuer, effectivement. Mais, comme Dieu a touché le cœur du camp adverse, la mission a échoué. Je prophétise et je déclare. Même si vous êtes dans une famille où il y a les cœurs comme ça, les gens qui sont déterminés à vous détruire, à gâcher votre vie, à gâcher vos activités, à gâcher votre santé, à amputer votre destinée, à détruire le foyer que vous avez battu, à détruire vos activités, vos entreprises, à détruire votre destinée et à diviser totalement la famille, si vous pouvez rester ferme dans la présence de Dieu, craignant Dieu, ne rendant pas le mal pour le mal, Le Dieu des cieux vous protégera et il perturbera les projets des méchants. Est-ce que tu peux faire cette prière avant qu'on continue avec l'histoire de Joseph ? J'aimerais que là où tu es, que tu dises adieu, Seigneur, voilà que je me retrouve au sein d'une famille comme ça, où il y a des divisions. Je fais de mon mieux pour maintenir un climat d'amour, être bien avec mes amis, mes frères, mes parents et autres. Mais il y a des ceux-là qui sont sceptiques, ils sont animés de mauvaise foi, ils sont catégoriques, ils ne veulent que verser le sang, ils sont là des mangeurs de chair. C'est des parents qui sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, mais ils se répandent difficilement. Les cœurs de pierre ne se transforment pas facilement en cœurs de chair, si le Seigneur ne fait grâce. Eh bien, mes seigneurs, l'apôtre Elifoco du ciel a chanté un cantique qui nous a toujours interpellé, dit, « Les sorciers écrivent avec le stylo, avec le bic. » « Bakomarana bic. » Quand tu écris avec le stylo, avec le bic, là, c'est difficile. Même si tu avais une gomme, tu vas effacer, mais il y aura toujours des traces. La fée sera toujours sale, il y aura des traces qu'on avait déjà écrit quelque chose ici. Voyez-vous ? Tandis que les fils de Dieu ou les chrétiens écrivent avec le crayon. Et quand tu as écrit avec le crayon, c'est facile. Quand tu vas effacer avec la gomme, ça s'efface facilement. C'est-à-dire que les chrétiens oublient facilement. Ils pardonnent facilement. L'enfant de Dieu n'est pas rancuné. Mais attention à la semence du serpent. Et quand vous êtes dans une famille, à ce genre de personnes, il faut faire très attention. Ne pas confondre l'amour et l'unité à la naïveté. « Ndou mon ava chrétiens m'sous baso, damé yolko langouba. » « Baso, saloboyé. » Toi, tu penses que c'est l'amour ou que tu deviens naïf. Là, maintenant, dans la famille, c'est une famille biologique, mais il y a deux semences qui s'ébatent. La postérité du Serpent et la postérité de la Femme, sur le plan spirituel, tu dois développer les combats. Nous avons beaucoup très chirurgiques. Mes millions deantenuesablissements reviennent à la joints, dont vous avez choqué leur umaudité, mais n'a toujours été choquée pour ça. Je ne peux pas Seriously les maudire, je ne peux pas les combattre, mais c'est toi qui es le juste juge. Interviens. Nous d'avis affûté d'auparst�� en même temps dans son mari. mon temps à mes obis mais là il faille à motab non 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 ne touchez pas celle là ne touchez pas celui ci c'est comme ça que dieu a défendu la cause de jacob regardez dans la bible jacob c c'est le neveu là bas c'est l'oncle donc parents et neveu parents et fils d'une part et de l'autre part c'était beau fils et beau père donc des choses à moana ou sa papa était au commun sa maman était tu veux pas combattre les parents mais regardez il est resté calme et espérant la bonté de dieu à la justice de dieu mais très éveillé très prudent dieu l'a défendu et c'est ainsi qu'on va prier aujourd'hui si vous avez des frères de joseph dans la famille des personnes qui sont déterminés à verser les sangs à détruire et dessiner il faut vraiment développer la crainte de dieu mais également espérer en dieu on a vu joseph après avoir subi ça il est parti en égypte il avait cette sémence cette culture en lui la sémence de son père ya ça je ne peux pas faire juste pas pour la vivre comme tout le monde famille en outil et familles à kindokie famille mabé ba nous n'avons pas avant tiré les cannes en moi mais à l'essence à lui la minute à récupérer des personnes tu ne m'as c'est pas que tu as peur de famille ou de la sorcellerie familiale pour ne pas commettre certains bavures mais tu n'es pas appelé afin à commettre des erreurs parce que que chez vous là on n'attend seulement que tu commettes tu sortes seulement de la bouteille pas de dieu pas de dieu dans la sauce ou alors que la cafard a raté à moulin c'est bien mais ils n'ont pas les mêmes réeliers ils vivent bien ils font rien du tout comme sacrifice ils sont là ils vivent bien mais c'est bien mais ils n'ont pas les mêmes réeliers ils ne vivent pas les mêmes réeliers que toi l'ambiance dans leur famille c'est pas comme là chez vous toi tu as des frères de joseph chez vous il y a des gens qui ont des calculatrices comme ça ma chine bavé tel a eu à comme le niveau enchaînage et à six sites construction comme la peinture à zotia bâti la carreau déjà moto zélé dans la 6 sauf à la carreau et racisme à la carreau réunion convocation tu y ont lieu et nous verrons ce qui deviendront ces songes et à ce que vous a changé rythme tu y en les péto cabou les immeubles la toté quand bamba bata da machine à 2021 combien cent cent mille dollars ce taux et en moi des entiers au couffant un malade sur la belle annie ou à la diabète de bt la diabète à kindokie est mort et les sucreux la 2022 2023 n'a pas de commande à valoir à combien à dnm les coeurs de l'homme méchant qui nous ont mon amour à bête l'eau machine à n'a pas voté cario zalati d'un laban bien c'est d'habituer sa btk in de cuisson et l'arabe à bokina babo qui m'a sans match comme une moitié n'oublie moi ma sang à elle comme c'est bon justifier parce qu'elle est fait de je vous disais quoi tu es le et on dira qu'une bête féroce la dévorer de barbe que j'en ai résumé représenter l'an liwana ils sont spécialistes en réplique les pasteurs d'aujourd'hui ne sont que là pour diviser les familles regardez également la conduite de vos frères de vos amis est ce que c'est nous qui lui avons demandé de boire beaucoup d'alcool la masse à l'année c'est basique repézade et bébé les bas à spécialiste l'or indépendant basse ma bête à que benade diabète à king de kinaboutou à la souffle son pp ont soufflé sur toi un esprit on appelle ça comment là une sorte d'attraction à la boisson ou à la à l'alcoolisme toute forme de luxure vous êtes accro à ça nous maintenant comment on met la net in a filmé tu connais pas l'origine les frères de joseph t'ont manipulé la femme sur la mitte pleure mes frères ont fait de moi gardienne de leurs vignes la servitude la manipulation l'imposition des fois ce n'est pas par la boisson mais c'est par le sexe va bébé tu dis à sida ya kindok soit ils vont t'envoûter et tu vas commencer à chercher des femmes toi des femmes normales tu vas pas chercher toi tu vas seulement chercher celles qui sont atteintes là des maladies incurables c'est là toi tu vas tomber qu'on peut narrater à tirer au travail à bateau basa déjà la blessé des gays alors à maïe et couffé la mbo année retour et naromel je suis pas contre ceux qui souffrent d'ailleurs nous organisons tous les jeudi des journées miracle pour ceux qui sont malades et des maladies incurables ont pris ensemble pour que dieu vous guérisse c'est pas en train de me moquer des malades d'ici là mais je suis en train d'interpeller les gens pour comprendre qu'il ya des réalités au sein des familles qu'on peut n'arrêter qu'il n'y a pas de salaire à vite cala 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 et a c'est la sida tile en soirée n'envoie pas ça n'envoie pas mais y'aura n'a qu'au joyeux ah ah bah tout va péché on monna battrait sur 15 ans 20 ans bah ça n'a envie mais y'aura n'envoie pas on n'a souïe qu'on demande à l'amour c'est comme une pote au pote comme ta la maboko milaï ta la liboum bédona et nous verrons ce que deviendront ses songes ma soeur j'aimerais que tu puis mon frère puis tic à l'eau basse la bavanti bassana bando yote à nos familles ne sont pas les mêmes provenant des familles différentes est-ce qu'on peut prier d'abord que joseph dise seigneur je sais que moi je proviens d'une famille où règnent les frères de joseph voilà pourquoi le petit joseph s'est discipliné sur la terre étrangère en égypte azuma passe en or et papa sa joseph c'est qu'il y aurait raté c'est mais on a n'était ok mais les pays à la ligne banque d'établir qu'on n'a qu'un à cause à que le droit d'autres termes en passent à tourner aux tobacocco remélanger la machine non agnion ce bimero penefabosanaka potifar mal amour comme ça il serait je remplace les messieurs potifar nous rend des cimetières aux omicundava j'aimerais que quelqu'un lève sa voie pour prier pour dire adieu seigneur je suis d'une famille comme ça donne moi la sagesse la crainte des dieux la vie des consécrations et la vie des prières de sorte que je sorte vainqueur là je vous ai montré le risque de joseph mais regardez le risque de jacob jacob a failli mourir ma petite maman je papa n'a pas la crise mais papa ses en manières solidité mais pas ça conflit jacob à la couffa pendant la crise cardiaque ton attention parce qu'on l'accusé de tout on le présente comme le un papa sourcier on l'a culpabilisé vu son âge là mais pouvait piquer une crise de tension il n'y va pas côté de l'ananda papa papa oui joseph oui joseph joseph mais les venus vous chercher et papa papa tu as tué joseph tu aurais fallu les gardes on est on avait toujours venu mais ma vingt heures on vient on s'est revenu toujours papa regarde ce qu'on a trouvé des joseph n'est ce pas là la tunique de joseph oui c'est sa tunique ya quoi qu'est ce qui lui est arrivé on n'a pas retrouvé sûrement une bête féroce l'a dévoré de balle avec sa papa on a un amour mais d'abord malade sabbat nous souche qu'elle a montré à l'élan de cas famille qu'on leur bouge et c'était au bout d'ici c'est de l'oumine gambe et abominique souffrait or on l'a déjà bouffé c'est comme ça la source et les des familles et ce papa a failli mourir ni tété sa sincérité vis-à-vis des dieux et l'alliance du dieu de son père les dieux qui l'a défendu face à laban c'est le même dieu qui l'a défendu face à ses enfants sorciers je puis que mon frère ma soeur si tu as des enfants comme ça tu as des frères comme ça tu vis dans une famille dans un foyer ce genre de climat règne il faut espérer à la bonté des dieux développe la vie des consécrations et des craintes de dieu c'est dieu te protégera l'ange de l'éternel camp autour de ceux qui les craignent et de ceux qui espèrent en sa bonté réalise la présence du seigneur on va prier avec toi pendant deux bonnes minutes encore et puis on va continuer en temps petit à petit vers la fin de notre service réalise la présence du seigneur réalise la bonté du dieu très haut soit concentré soit vraiment concentré ne reste plus oui on peut arrêter la clim on ne reste plus qu'une vingtaine des minutes et puis nous allons nous allons clôturer élève ta voix réalise la bonté du seigneur dis adieu seigneur merci merci seigneur merci le roi des rois pour ce moment merci pour cette exhortation rentre maintenant en toi même rentre en toi même papa maman quel type de frère as tu dans ta famille si ce sont des bons frères des belles soeurs gloire à dieu mais quel type des parents alors tu as dans la famille quel type de neveu ou de fils que tu as si ce sont les gens de la race des frères de joseph ça dit la sémence du serpent la sémence de satan des personnes remplies de haines qui qui ont la gâchette facile c'est qu'un gamin qui verse le sang facilement bien-aimé les hommes nivores voudrais-je dire il faut demander à dieu de te communiquer la crainte sans crainte de dieu il te sera difficile parce qu'il avait dit l'âge de dieu campera seulement autour de ceux qui craignent dieu dont soit dans les normes papa maman ça n'a pas normes à naka jama solo c'est quoi je vais être que chacun prix toi et moi qui nous retrouvons deux fois dans des familles comme ça on a droit à la crainte de dieu on il nous faut la crainte de dieu et la vie des prières des consécrations dit adieu père éternel je te désire maintenant paix sans raccouban d'ambi yahou et communiquer à combattre en zambé au nom puissant de jésus-christ des nazareth élève ta voix commence à prier commence à prier commence à prier demande à dieu seigneur communique moi ta crainte communique moi ta crainte prions au nom du seigneur alléloïa éternel dieu des armées dieu d'abraham dieu d'isac et d'israël nous voici devant toi seigneur nous prions nous te demandons de développer dans nos vies la crainte que la sémence de crainte de l'éternel soit notre partage père et tout ce qui nous pousse à n'est pas t'obéir être désordinaire mais une vie de libertinage une vie de désordre une vie de débauche une vie de rébellion vivre comme des hommes et des femmes insensés seigneur que ces sémence soit ôté on n'a pas droit de mener un tel monde de vie père céleste nous sommes comme samson en présence de délila quand on a une femme comme ça comme délila un frère à l'esprit de délila on n'a pas le droit de désobéir à dieu voilà qu'une simple désobéissance samson a livré les secrets la désobéi aux consignes de son père dieu se retira et c'était le calvaire pour samson on lui a crévé les yeux on a enchaîné les mains voilà pourquoi il ya des personnes qui ont des talents qui ont des grâces qui ont des capacités de s'épanouir mais malheureusement parce qu'ils se sont fait entourer des mauvais membres de famille des mauvaises femmes de mauvais frères de mauvais enfants de mauvais parents voilà que des talents sont en train de faire du sur place sont en train de tourner à rond et yahweh nous avons besoin de toi aide nous à demeurer dans ta présence et de craignant en observant tes principes samson n'a pas pu demeurer longtemps dans la crainte et l'observation de tes principes on doit crever les yeux parce que l'ennemi ne fera pas de cadeaux permet à ton fils et à ta fille de comprendre cela au nom de jésus christ et de nazareth nous demandons la sagesse et la crainte de dieu que qui était un joseph lui qui était éloigné de sa famille nous savait que j'ai une famille à combat une famille où règne la sourcilerie la méchanceté et je dois développer mon intimité avec le seigneur qui me donne des visions le seigneur qui m'appelle à devenir grand je dois lui être fidèle et obéissant voilà que devant la femme de potiphar il est resté serein craignant dieu et espérant sa bonté père que cette sémence soit le caractère de ma soeur et de mon frère communique moi cette sémence là ce mode de vie là cette façon de voir les choses l'intégrité la commune soit notre partage au nom puissant de jésus christ nous avons ainsi prié nous disons merci seigneur jésus encore une fois merci seigneur jésus une troisième fois merci seigneur jésus tu m'écris trois fois amen 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 trois fois écrivez moi trois fois amen amen toi qui écris cela donne dieu de communiquer cette sémence la crainte de l'éternel quel soit ton partage pendant que tu m'écris cela trois fois amen 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 donne ce dieu la déverser sa grâce sur toi et de communiquer la crainte la crainte de l'éternel quel est dieu tout puissant vous bénisse qu'il vous bénisse richement qu'il vous bénisse abondamment voilà que papa jacob il était bien se comporter comme un fils de dieu ayant tendance à raccour à réconcilier à rassembler ses fils mais le résultat n'était pas le résultat escompté au lieu et place de les voir revenir ensemble il a subi l'arrêt sur la gifle du diable ses fils lui ont dit on n'a pas demandé de nous envoyer le petit on va pas rater cette occasion c'est là je vous dis vous êtes nés de famille comme ça ne donnez pas n'ouvrez pas des brèches à l'ennemi moindre faux pas va profiter hommes de dieu pasteur rapporteur évangéliste on n'a pas d'ingrassé la bande à ce n'est pas bando yo me quitte yo famina yo que mirabilo quand n'a été oméga bumbé nous pémanions ce qui ne commis pas vous gouter l'anami c'était le roman musulmota la talata la talata alors que tu avais déjà l'allure l'ampleur quand dieu t'interpelle péchoumaninibou bendamatoi zongamoutou zonga joseph les jeunes joseph est loin éloigné de sa famille mais se comporte un homme responsable la femme de potifar le tente qu'est ce qu'il dit dans la loi de mon dieu ma cambo et zalaraté ne soit pas comme samson quand il moutait ma carrément 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 qu'on est on l'excite un tout petit peu encore davantage allez d'ailleurs tu peux me raser les cheveux d'un base à la cour qu'on a voté l'abbé dit l'ange de l'éternel camp autour de ceux qui les craignent et de ceux qui espèrent en sa bonté craignons dieu et espérons maintenant sa bonté quand tu vas mener espérer et dans l'espérance en dieu c'est là on prie il suffit pas de faire des prix là ça prouve que tu espères en bonté de dieu mais si tu ne les crains pas n'espère pas non plus parce qu'il ne viendra pas n'est marrant au samson à vivac pensant que dieu est devenu son grand-père a dit et dieu s'est retiré des samson comme l'été dans une famille où il y avait la sémence du serpent la possibilité du serpent de lille la masse c'est grave à ce que l'on ne faut pas je l'ai eu venez 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 le nomi extrinsèque est moins dangereux que l'ennemi inter intrinsèque l'ennemi à l'Iban là avout ou moi bien qui l'ennemi à 4 c'est pas l'Iban qui est bon ça peut-être tu es passé par radar a yé la route ni mais on à 4 eh Mou t'abata mi a lékyo na ma yele Mou t'abata mi a lékyo na ma yele Po zoe bate Poz chanye la yo Ezo nozo Oubu nan e lima Oubu nan e lima Oubata ma bo Nzo rande a sen a sima na yo Nzo rande a d'milu kote Je me enseigne Il faut faire attention Moindre faux pas Samson Il se déconnecte de Dieu Il désobéit à la loi de l'éternel Il livre juste un secret De lui il n'a pas hésité J'ai découvert son secret On lui a rasé la tête Tous les cheveux Venez Tante Samson se rêvait de son sommeil C'était un retard Et Joseph a refusé ce genre de truc Mou t'abata mi a lékyo na ma te Oubu nan e lékyo na n'esprit Jésus Christ de Nazareth Vous voyez que Joseph a bien géré la crise Jacob aussi Il a quand même gardé son calme Il savait qu'il n'était pas Il ne s'est réproché de rien C'est pourquoi ne sois pas agité Si tu n'es pas sorcier ou sorcière Sois calme Il ne faut pas t'agiter On m'a traité d'impudique Voleur, menteur Ne t'agite pas Sois posé Je te dis que rien de mal Ne t'arrivera Aujourd'hui Tout le monde peut Gâcher ta réputation Ton image peut être éterni Même les hommes de Dieu Qu'on accuse faussement Que vous voyez On l'a accusé faussement S'ils sont véritablement Innocents Demain ou après-demain Vous allez voir la justice de Dieu La lumière finira par jaillir L'âme dit Les ténèbres ne régneront point Toujours Ne régneront point toujours C'est pourquoi Ton image gâche La réputation des fils de Dieu Les serviteurs de Dieu Les enfants de Dieu Publiquement Il faut savoir le courage De venir avouer Et confesser publiquement C'est ça Koubep sa témoignage Amouninga C'est en public Mais maintenant La réconciliation Et le pardon C'est en cachette Non c'est pas bien Pasteur Napena Boé Exige à la personne là Donne-lui de l'argent Parce que si tu donnes C'est de l'argent Tu vas dire que tu l'as corrompu Qu'il passe Faut l'exiger Moi je te pardonne Mais la maldiction Sera ôtée Quand tu auras fait Tu avais fait combien d'émissions Pour salir mon image Pour des choses De fausses histoires Combien d'émissions tu as fait Si c'est 50 Fais 50 émissions Dans toutes les chaînes là Va dire que tu avais menti C'est ça C'est comme ça Qu'il faut corriger Parce que l'image des fils C'est des fils de Dieu Éternis des fois pour rien Pour rien Regardez Jacob Un innocent comme ça Mais on va l'acquiser On lui donne une étiquette C'est-à-dire qu'il va dire Il va dire qu'il va dire Il va dire qu'il va dire Il va dire qu'il va dire Un papa innocent comme ça C'est dans un quartier Les voyous On pouvait mettre le pneu Sur lui Et puis le consommer Par le feu Papa en a fait Il s'est posé des fois la question Des fois la question Mais qu'est-ce qui m'avait poussé Quelle mouche m'avait piqué Pour que j'envoie ce petit Il était ici là Ah mon Joseph est parti Alors il faut savoir Bien gérer les conflits Comme ça Et les combats D'origine familiale Il est resté craignant Dieu Et maintenant Une bonne vie avec les autres Les gens de la société Parce que Dieu Tu ne le verras pas Il est esprit Dieu c'est le voisin Dieu c'est l'ami Dieu c'est son collègue Dieu c'est son frère Et voilà qu'il a respecté Dieu qui ne voit pas Il a également respecté ses frères Il dit non Potighfar c'est un bon monsieur Il m'a fait du bien Si tu ne veux pas Si tu ne veux pas C'est un gros arme En Europe Deux cas Nous ne nous voyons pas Jo le gars Allez Si tu es uniforme Je commence à avoir Un peu de salaire Un bon salaire C'est Joseph Ce est Potighfar ton mari Qui m'a fait du bien Non J'ai une bonne beauté J'ai une bonne santé J'ai une bonne aspect J'ai une bonne Non c'est de l'ingratitude Dans la loi des dieux Cela est punissable C'est-à-dire qu'un bon mode de vie Une bonne conduite Des mœurs, des valeurs Toi qui proviens d'une famille comme ça Tu dois libérer des fruits dignes Libérer des valeurs Vous vous souvenez d'Akab n'est-ce pas Attends Lucas Josaphat Josaphat accompagne-moi Ils veulent aller comme ça Non, ils se déguisent Toi soir on a dit son Dieu Moi je serai là comme un simple militant Quand il y a un mauvais sort Et Orlando a la petite place aux âmes A qui m'a ramolli motin ? Mauvais sort, malédiction Ça va te poursuivre partout Développe la crainte de Dieu Dieu te sécurisera Il défendra ta cause Il te protégera Il est le même hier Aujourd'hui Éternellement Bon le temps nous fait défaut On doit prier Voilà que Joseph a pu vaincre Le combat de famille J'ai dit qu'il était des dieux Pourquoi il craignait Dieu Il suivait les principes des dieux Dieu va le rendre au large Il était toujours obéissant et sensible Il a compris que la bénédiction Que Dieu m'a donnée Ce n'était pas pour diviser la famille Vengeance Non, non, non Il dit que c'est la bénédiction familiale Il ne voulait même pas qu'aucun de ses frères ne reste là-bas en Israël Parce qu'il était premier ministre en Egypte Il les a traités durement Il était devenu vigilant, prudent Mais il n'était pas un homme qui divisait la famille Il a compris que d'après la loi de mon Dieu Ma bénédiction elle est familiale Elle est familiale Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? J'aimerais que tu puisses te recueillir dans la présence de Dieu Recueillons-nous dans la prière Que Dieu t'aide Ne rend pas le mal pour le mal Il y a des ceux-là qui ne veulent plus soutenir leurs frères Aider leurs soeurs Parce qu'ils sont des sourciers Parce qu'ils ne nous aiment pas Vengeance contre vengeance Non Joseph a usé de sagesse Un peu de discipline Mais dans son cœur Il méditait leur bonheur et l'unité Voilà qu'il a pu les rassembler Ils ont mangé encore à table Ensemble Ils ont bu Ils ont mangé ensemble Ils voulaient même verser ces larmes Pourquoi ? Il s'est souvenu de la manière dont ses frères allaient les tuer Vous aurez pu crèver de faim là-bas Alors que la personne que vous vouliez tuer C'est celle qui était en train de planifier Ça c'est Dieu qui m'a envoyé Il est passé par votre méchanceté Pour que je puisse en arriver là Je prie encore à quelqu'un Comprends que tous les combats Les combats des familles Ne crois pas que les sorciers vont te sacrifier Ne crois pas qu'ils vont mettre fin à ta destinée Ils te poussent encore à te rapprocher de Dieu Et Dieu Ils sont en train de te conduire en fait A la terre de ta destinée Pour que demain même Eux aussi puissent en bénéficier Mais bah Comment est-ce que Complexé Dette morale Ils ne pouvaient plus dire mot Ils ont combattu la vision Yeah Mais quand Dieu a confirmé Moï Et plutôt Joseph Ils n'ont pas pu les combattre encore Et c'est Joseph qui était le leader de la famille Petit frère Mais il n'y a pas de place à refendre Allez tout le monde A Gozène Je n'ai vu personne boudé J'annonce à quelqu'un Dieu t'imposera Le Dieu de Joseph Te donnera la supériorité Sur tes ennemis A condition que tu ne la cherches pas De par ta propre force Il dit garder silence Mais lui combattra Pour vous Il les a imposés Gozène Plus question d'Israël Vous tous là-bas À laquelle il est Gozène Vous êtes bien nourris Bien logés A l'hôtel Partout Sois fort spirituellement Mais que Dieu t'ouvre encore des portes Que tu sois fort aussi financièrement Nous devons en avoir réalisé présence En disant Mais tu vas prier Pour dire à Dieu Aide-moi à voir le cœur De Joseph Que je gère Ce genre de conflits Que je maîtrise Qu'aucune flèche Ne puisse me déstabiliser Me faire perdre le contrôle Il y a des ceux-là Qui sont sous le point De se déchaîner Non c'est pas comme ça Garde ton calme Peu importe la longueur de la nuit Même s'il s'oppose contre toi Comme c'est la vision de Dieu Tu marches selon les normes Tu marches en communion Avec l'éternel Selon la vision Qu'il t'a donné Le Dieu de Joseph Féra de toi C'est lui qui interprète Les songes Premier ministre En Egypte Et tes ennemis Ceux qui te combattent Dans la famille Ils viendront Sous tes pieds Et tu es le leader Tu es le leader Tu es la tête La colonne familiale Crois en ce Dieu Qui t'a fait la promesse Il n'est pas un homme Pour mentir Et pour se répentir Ferme tes yeux Nous allons prier Et puis nous allons clôturer Notre émission Prie maintenant Ensemble avec moi J'aimerais que Tu dises à Dieu La victoire Que tu octroyas à Joseph Communique-la moi aussi Aujourd'hui Seigneur merci Parce que tu m'as communiqué Déjà ta crainte Tu m'as communiqué Ta fidélité Tu m'as communiqué L'amour De mes ennemis Tu m'as communiqué La joie Tu m'as communiqué La paix Qu'on appelle Seigneur notre Dieu Communique-moi aussi La victoire Sur mes ennemis La maîtrise Que tu as communiqué A papa Jacob Accusé de sourcil Alors qu'il était innocent Il garda son calme Il avait dit déjà A travers les rêves Il avait gardé Les souvenirs de cela Et je pense que La paix qu'il gardait C'était en mémoire Et en souvenir De ce que Dieu avait dit Il se disait Sûrement mon fils Avait fait une vision Comme Dieu ne m'en point Je retrouverai Joseph Un jour Il est resté calme Et serein Le Dieu de mes pères Tu n'es pas un homme Pour mentir J'ai enduré Des années de souffrance Sept ans plus Sept Quatorze ans Pour juste le mariage D'autres y'a pas Plusieurs années D'injustice Auprès de Laban Maltraité Mais tu t'es révélée A moi comme le Dieu De mes pères A cause de l'alliance D'Abraham Je sais que je retrouverai Joseph C'est des prières Que ce papa faisait Ah bien aimé Dans le Seigneur Et lève ta voix Et fais ce genre de prière Malgré la multitude De méchants dans ma famille Malgré la présence Des conflits Des rivalités Seigneur Je crois Et j'espère en ta fidélité A cause de l'alliance De Golgotha A la croix Tu as fait de moi Fils de Dieu Si Jacob pouvait compter Sur l'alliance De son père Moi je compte Sur l'alliance De la croix De Golgotha Où tu as versé ton sang Ma soeur Et lève ta voix Prie Prions ensemble Au nom du Seigneur Jésus Alléluia Éternel Dieu des armées Nous prions maintenant Nous prions Pour te demander une chose Comme tu nous as transmis La crainte de Dieu L'obéissance La fidélité L'amour de nos ennemis Dans la famille L'amour du prochain Mais s'ils sont De manière spirituelle Dans le camp adverse C'est la postérité du serpent Nous avons besoin Que tu t'élèves Comme le juste et le juge Que tu nous sécurises Contre leur plan machiavélique Que tu déjoues Leur projet Leur complot Tout ce qu'ils ont monté Depuis le monde occulte Pour gâcher les foyers Gâcher les vies Détruire la santé des gens Détruire les activités Détruire les projets Détruire les familles Seigneur Dieu Que leur projet d'entérêt Joseph puisse échouer Au nom de Jésus Christ Et de Nazareth Prie Bien aimé Prie Il ne manque pas de mots Prie Cette prière Elle est efficace Je n'ai pas dit De puissante De nombreuse De longue prière Je parle de prière efficace Elles sont courtes Mais efficaces Et je sais que Dieu Est en train de changer De paralyser Le plan des méchants Je sais que les projets Des méchants Des frères de Jésus Sont perturbés Dène le Dieu de la Bible Que nous prions avec vous Déstabiliser Toutes les stratégies Du camp adverse Tout le complot Des frères de Joseph Tu proviens D'une famille comme ça Que le Dieu de Joseph Défende ta cause Au nom de Jésus Christ Et de Nazareth Et les personnes Qui proviennent De telles familles Ils ont des combats Qui se répètent Voilà qu'il est sorti Vainqueur du combat De ses frères Mais il arrive encore Chez Potiphar C'est la femme De Potiphar A peine la bénédiction Veu venir Un combat sur J Mais tu vas dire La victoire de Joseph Donne-moi la victoire De tous côtés Dans tous les domaines Malgré le combat Malgré le combat Que je sois toujours vainqueur Voilà que la femme De Potiphar Le jette en prison Il arrive en prison Il y a une ouverture Il fait la connexion Avec les gens Qui travaillent À côté du roi Il place sa confiance Au chef de ses chansons Après avoir interprété Les sauges Tout ça Ce sont des signaux Qui caractérisent Des personnes Qui proviennent Des familles À problème Des familles Où les gens Ne vous aiment pas Il y a des sorciers Des personnes Ce sont des trucs bizarres Il faut prier Dire à Dieu De même que tu communiques À la victoire à Joseph Fais de moi Safnach Panéach Fais de moi Premier ministre À l'Egypte Ce que tu as planifié Prédestiné pour moi Accomplis-les Au nom de Jésus Christ Élève ta voix Commence à prier C'est la prière Maintenant de clôture Demande à Dieu Seigneur Je aimerai vivre Vivre la victoire Que cette victoire Soit le partage De ma vie Malgré la multitude De combats Je sais Je sais que la victoire Et de mon côté Elle sera la mienne J'aimerais qu'un Jacob Dise Même si j'ai des enfants Sorciers Même si j'ai des parents Occultistes Père la victoire Sera la mienne Au nom de Jésus Christ De Nazareth Donne Dieu Honorer ta foi Que le Dieu Que je prêche Honore ta foi La Bible dit Lorsque vous priez Ne multipliez pas Des vaines paroles Comme des pharisiens Qui pensent Que c'est à force De multiplier Des paroles Qui seront exaucées La Bible rassure En disant Que la prière Des justes A une grande Efficacité Je sais Je sais que la fervente Prière de la foi Et des justes A réellement Une efficacité Ce soir Surtout que nous prions Selon Sa volonté Nous transmise Par Le Saint-Esprit A travers Cette prédication Et enseignement Au nom de Jésus Nous avons Ici prié Nous disons Amen 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 Acclame le roi Les rois Acclame l'agneau Immolé de Dieu Acclame l'étoile Brillante du matin Nous sommes donc Arrivé A la fin De notre Service De ce soir Vous avez été Édifié Que Dieu vous bénisse Et qu'il vous bénisse Richement La présentation C'était le pasteur Kalala Votre homme Serviteur L'homme De la continuité Des actes Des apôtres Président De patrie Kalala Ministrier Visionnaire On est là Pour partager On était là Pour partager Avec vous La pensée du Seigneur Nous vous communiquerons Nos coordonnées Téléphoniques Vous pouvez les lire Attentivement Dans le générique Juste après Mon image Je vais passer Le générique Vous allez voir Nos coordonnées Sont affichées Là-bas Vous pouvez les noter Si vous voulez rentrer En contact direct Avec nous On prie pour Les malades On prie pour Ceux qui ont des problèmes On oriente également Des gens qui ont besoin D'être coachés Ou orientés Cels qui ont besoin De la direction Des directives divines Veux nous contacter Vous êtes également Animés de bonne foi Pour soutenir Cette vision Pour soutenir Cette oeuvre Les centres Dieu vous bénira Contactez-nous Par le même numéro Et c'est l'unique numéro Par lequel vous pouvez rentrer En contact direct Avec nous On est là Sur Whatsapp Également Sur téléphone direct Venez faire un texto Sur message Ça va nous arriver Et même sur Whatsapp Aussi D'aider le Dieu Tout-Puissant Vous bénir Et qu'il vous bénisse Abondamment Et qu'il vous bénisse Abondamment Je sais Les personnes Pour qui je devais prier Aujourd'hui J'ai pas eu du temps J'ai pris pour vous Demain matin Parce qu'il fait pratiquement Minuit ou une heure En Europe La plupart d'entre vous Vous êtes en Europe Là-bas J'ai pris pour vous Demain matin Je vous appelle pour la prière Vous qui avez soutenu N'est-ce pas Cette vision Dans les cadres De l'action Qu'on voulait faire Pour les orphelins Que les dieux Tout-Puissant Vous bénisse Je prie pour vous Demain Je vous rappelle Demain matin Sans faute Je vous appelle Pour la prière Tout s'est bien passé Il n'y a pas de complications Pour vous Qui avez fait Ce transfert Également Vous qui avez fait Le transfert Pour soutenir Les orphelins Allez Que les dieux Tout-Puissant Vous bénisse Qu'ils vous bénissent Abondamment Nous sommes donc A la fin de l'émission Portez-vous bien On se retrouve Demain Dans notre émission Dans notre programme Des 10 jours Mais seulement Demain Je ne serai pas A 7 heures Mais on va faire Un service Demain Les avant-midi C'est-à-dire Demain Je vais passer A partir De 9h30 C'est-à-dire Heure des USA Heure de Chicago 9h30 Je serai là Pour l'émission Tandis que Nous allons Passer A Europe Et Afrique Il sera pratiquement 14h30 Heure d'Europe Et d'Afrique Soyez là-bas 14h30 Ici Je nous assera A 9h30 On priera Pour vous On fera Notre 7ème jour De programme Allez Restez branchés Ce côté Que les dieux Tout-Puissant Vous bénisse Qui vous bénisse Abondamment Bye bye Et à la prochaine Que Dieu vous bénisse Inspirez pour vous En vue de votre Épanouissement Au programme Révélation Exhortation Prières agressives De délivrance Et de percée A la présentation Patrick Kalala Votre serviteur L'homme De la continuité Rejoignez-nous Tous les jours Ou Contactez-nous Au 001 331 262 49 03 Soyez bénis Au 001 Spécial Inspirez pour vous En vue de votre Épanouissement Spirituel Au programme Révélation Exhortation Prières agressives De délivrance Et de percée A la présentation Patrick Kalala Votre serviteur L'homme De la continuité Rejoignez-nous Tous les jours Ou Contactez-nous Au 001 331 262 49 03 Soyez bénis Émission Malamou Ya Maloba Nanzambe Nangouya Ponako Simba Lobinayo Ponako Zoua Biya no Malamou Nabomo Inayo Ponako Tatola Elongelongon Nankoloyesu Moussalle Nanzambe Révélan Patrick Kalala Amemelibino Émission Kitoko Ézali Émission Ya Maloba Nanzambe Yamate Nangouya Ya Mabondeli Ya Moto 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 Outebengi Ba Priyère Agressive Ponako Récupere Oyaio Lipamboli Ponako Récupere Oyaio Romoy Ponako Récupere Oyaio Essengopé Kimya Ponako Ponako Contact Biso Biso 001 331 262 49 03 Et Pesame Libino Na Moko Nala Sain Nanzambe Patrikalala Bola Nabiso Naboké Vignanso Micolonios Zambé A Pambola Bino Zambé Zambé A Pambola Bino Zambé Zambé A Pambola Bino Zambé Flash